bonjour les amis jardiniers aujourd'hui nous sommes le 22 août j'ai décidé de planter quelques poireaux tardivement on verra bien ça veut toujours faire quelque chose c'est une mamie pays m'a donné ça généreusement donc moi je pratique d'abord d'habiller les poireaux donc je coupe les racines et j'ai couplé aussi les feuilles un regard des 4 au ferroir les feuilles un peu abîmé aussi les feuilles ici dans notre région on a un gros souci de verre du poireau donc depuis trois voire quatre ans les plus moyens on a des poireaux de beaux poireaux arriver au mois d'octobre début novembre il commence à se tortiller dans tous les sens quand on croit les consommer il y a plein de petits verres à l'intérieur donc on les laisse tranquilles l'hiver une fois passé l'hiver ils se requinquent à partir du mois de mars mais à partir du mois d'avril ils montent donc cette année je les plantes et je vais installer un voile à insectes un petit peu plus tard donc voilà il faut les avoir habillé donc j'ai coupé la racine j'ai coupé les feuilles il ya un sens pour les mettre en ce qui me concerne moi ça va mieux pour les travailler plus tard je mets les feuilles toujours dans le sens de l'arrêt pas par travers après il ya plus moyen de les travailler donc je les mets tous les 45 cm en largeur et à peu près tous les 25 cm en ligne on veut faire en quatre trous voilà et voilà je vous prends en main donc voilà je vous dis je mets dans ce sens plutôt dans le sens voilà comme ça les feuilles ont poussé par rapport à l'arrêt n'ont pas de problème pour les travailler c'est vraiment tardif mais bon je savais pas comment j'allais faire en mettre ou pas en mettre voilà il est un petit peu d'ourdu un petit trou voilà on peut avec un citron voilà on peut remarquer j'avais fait des gros serait belle race quoi comme ça c'est plus facile à arroser et au fur et à mesure qu'un arrêt tombe qu'un arrêt tombe dessus ça débute automatiquement bon maintenant on passe à l'arrosage on va aller chercher un peu de purin toutes herbes mélangé dans 10 litres d'eau voilà on va aller voir la poubelle dans la réserve et ça en général ça marche bien j'ai préparé déjà 10 litres d'eau je mets ça là dedans on va chercher le bâton perdu en route voilà on touille la preuve que c'est efficace et voilà les temps de sol ils ont été bien arrosés avec ils sont joliment beau aujourd'hui et nos amis les abeilles par ci par là après c'est pour les oiseaux mais en haut j'en avais quelques-uns ils ont déjà tout dévoré faut qu'ils soient un peu patients c'est le manger cet hiver donc après on passe à l'arrosage par peur des inondés voilà il y a le même emplacement il y avait des pompes de terre ça qu'ils traînent encore quelques doriforts ils savent pas où passer les pauvres voilà la prochaine fois je vous ferai voir comment on met un voile de forçage un voile à insectes excusez moi bon voilà les amis jardiniers si cette vidéo vous a plu mettez moi quelques coups j'aime faites moi des commentaires abonnez vous ça fait toujours plaisir à la prochaine vidéo merci